– Et voilà, tout le sport, je vous l'avais dit, ce soir avec Bastien, Bastien Loquet, bonsoir. – Bonsoir. – Le rugby, pas très en forme, enfin mauvaise nouvelle. – C'est compliqué, on vient d'évoquer les conséquences du masque pour le commerce, pour les entreprises. Le Covid fait aussi quelques dégâts du côté du rugby. Alors c'était plus ou moins attendu, mais ça a été confirmé dans l'après-midi, il n'y aura pas de match d'ouverture pour l'UBB ce vendredi. Ça doit être l'affiche, à savoir le déplacement de l'UBB au stade français. Eh bien la Ligue a tranché et a reporté cette rencontre. Alors rapidement, c'est le club parisien qui avait demandé ce report. Explication assez rapide. Durant l'été, une vingtaine de joueurs parisiens ont été malades du Covid et notamment neuf premières lignes qui ont eu également des lésions pulmonaires. Et c'est là-dessus justement qu'a joué le stade français, estimant donc qu'ils ne pouvaient pas aligner les joueurs suffisamment préparés face à l'UBB pour cette rencontre. D'abord parce que les titulaires, avec les lésions pulmonaires, ils ont repris l'entraînement donc ils ne sont pas prêts. Et les jeunes, eux, n'ont pas eu la même intensité de préparation que pouvaient avoir les professionnels pour un match aussi important que celui-là. Donc la Ligue… Pour Laurent Marti, le président de l'UBB, visiblement, et lui, il ne prend pas ça vraiment. Alors du coup, bien évidemment, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas du tout du goût de Laurent Marti, le président des Girondins de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux, de l'UBB… C'était hier les Girondins. C'était hier les Girondins, voilà. Peut-être demain. De l'UBB donc, qui a pu répondre aux questions des journalistes du site de Sud-Ouest, que vous pouvez retrouver cette interview. Alors regardez, une décision qui arrange le stade français, mais qui nous dérange, dit Laurent Marti. On a fait un peu de résistance parce que la raison médicale invoquée est fausse. La Ligue nous a proposé de jouer ce match mardi prochain. Nous avons accepté le stade français à refuser. En revanche, quatre jours après, ils vont à castre. Laurent Marti, vous l'avez compris, n'est pas très très content. Il ne croit pas vraiment non plus aux côtés. Il faut à tout prix protéger les joueurs. Il estime que le stade français a un petit peu joué sur ça pour ne pas lancer ce match-là, parce que les joueurs n'étaient pas prêts suffisamment. Mais ça pose… C'est un début de saison, ça pose beaucoup de problèmes parce que le calendrier de l'UB va être super chargé. C'est exactement là que le bas blesse. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que l'UB a un calendrier très chargé et seulement deux week-ends de repos. Et en fonction effectivement des différentes dates disponibles liées au final de Challenge Cup et puis après la Champions Cup, c'est compliqué pour l'Union qui a indiqué qu'effectivement il y a des chances que l'Union s'oppose aux dates qui seront proposées par la Ligue. Mais aux seules dates qu'ils auront dans la Ligue, qu'ils avaient finalement organisées comme repos. Ça va être très compliqué. En revanche, la Ligue n'en est pas restée là, puisque quand même, il faut le signaler, le Bureau a décidé d'une saisine de la Commission de Discipline afin de déterminer la responsabilité du Stade français dans cette situation au titre de sa gestion d'intersaison afin que la Commission en tire les conséquences qu'elle jugera appropriées. Donc l'affaire Stade français et Covid, ça n'est pas terminé. Quoi qu'il en soit, nous aurons la possibilité justement de parler de la nouvelle saison de l'UB qui commencera officiellement, l'un compris, le week-end prochain et non pas ce week-end. Avec Laurent Marty directement, il sera sur ce plateau lundi à la même heure. On aura avec lui 26 minutes pour parler de tout ça. Alors le Covid, on ne comprend plus grand-chose. Sincèrement, ça devient très compliqué. Pourquoi ? Eh bien parce que là, on vient de voir que pour raison de Covid, passer un match ne peut pas avoir lieu. En revanche, le Stade Rochelet, lui, a reçu de la préfecture de la Charente-Maritime l'autorisation d'accueillir 8000 supporters ce samedi. Alors que logiquement, la jauge des stades est limitée à 5000. C'est le deuxième club de Nouvelle-Aquitaine à avoir comme ça l'autorisation d'accueillir davantage de publics puisque Brive, idem, Brive Bayonne se déroulera devant 9000 spectateurs. Donc 5000 parfois, 8000 parfois, 9000 parfois. Et puis alors là, c'est encore plus compliqué. Sachez qu'en Goulême, en Pro D2, toujours en rugby, le SA15, donc Dordogne à lui, reçu l'autorisation de vendre toutes les places du stade. Donc il y aura 4000 et quelques places qui seront vendues. Là, aucune distanciation sociale puisque les uns et les autres seront autour du stade dans les tribunes. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est surprenant. C'est un peu compliqué à comprendre. En même temps, pour la Rochelet, ils ne sont pas en zone rouge. C'est ça, tout à fait, c'est vrai. Allez, on va revoir de belles images. J'étais le week-end dernier. On va s'y mettre, train, tous les deux. Regardez. Ça vous branche un kilomètre et demi de natation. Donc là, histoire de se mettre en jambe. Et puis après la natation, alors plutôt que le vélo, parce que c'est un petit peu trop simple, je vous propose, moi, 30 kilomètres de VTT avec 80% de sentiers et 900 mètres de dénivelé. Et puis après, histoire de se décrasser un petit peu, non pas un marathon classique sur route, mais un trail. Voilà, 10 kilomètres. Alors moi, je prends juste la natation et le VTT. Voilà. Je vous laisse courir. OK. Il faut faire l'un après l'autre. Pas l'un le samedi et l'autre le dimanche d'après. Moi, je choisis, moi. C'est comme ça. D'accord. Alors les images que vous venez de voir, c'est XTERRA. C'était la première épreuve de ce genre-là en Nouvelle-Aquitaine qui a été organisée du côté de l'AC de la Cadille, donc vers Castillon-la-Bataille. Superbes images. C'est de belles images. Donc voilà, c'est une sorte, vous avez compris, de triathlon, mais dans des conditions extrêmes. Donc un lac, du VTT, du trail, plutôt que le marathon classique. Voilà. Eh bien, des disciplines comme celle-là, nous aurons l'occasion d'en découvrir assez régulièrement dans le rendez-vous sport tous les soirs sur TV7 après votre journal, Christophe. Merci beaucoup, Bastien. Puis je vous donne rendez-vous demain. Oui. Allez, très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada